Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où moi et mes copains, on va réagir à nos vœux Parcoursup, mais là, il y a une petite spécificité. Comme vous avez pu le remarquer, puisque je suis extrêmement vieille et mature, je ne passe pas le bac cette année. Je l'ai passé il y a 4 ans, et donc il y a 4 ans, en 2019, j'ai reçu mes vœux Parcoursup. Sur le moment, j'étais hyper angoissée, j'avais l'impression que ce choix allait définir toute ma vie, et pourtant, je peux vous dire que ça n'a pas forcément été le cas, et c'est pour ça, aujourd'hui, que je fais cette vidéo, où moi et mes potes, on va vous partager nos témoignages quelques années après avoir reçu ces fameux vœux, et vous montrer que, bah oui, vous pouvez avoir trouvé votre voie, oui, ça peut être très cool si vous avez eu une bonne réponse, mais aussi qu'il y a énormément de personnes qui se réorientent, qu'il y a énormément de voies possibles, de possibilités différentes, et je trouvais ça hyper drôle de revenir 4 ans en arrière, voire 5 ans, voire 6 ans en arrière, et vous donner notre tour. N'hésitez pas, si vous venez d'avoir vos vœux Parcoursup, ou si vous les avez eus dans les années précédentes, à mettre vos meilleurs tips en commentaire, à mettre vos questions et tout, c'est vraiment une safe place, les commentaires, le but c'est que tout le monde s'y sente bien, et moi je fais réellement cette vidéo, parce que je pense que c'est d'utilité publique, de montrer qu'il n'y a pas une voie prédestinée, qu'il n'y a pas un choix qui va déterminer toute ta vie, et comme vous allez pouvoir le voir, que chacun peut trouver les études qui lui conviennent, chacun peut trouver un métier qui lui convient, même si c'était raté au début, même s'il y a eu des grosses périodes de down, même s'il y a eu des burn-out, des dépressions, enfin vraiment, j'ai pas envie de niquer l'ambiance, mais je sais que les études peuvent rendre très triste beaucoup de personnes, et donc c'était important pour moi de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, ça fait plaisir, ça soutient, et pour toutes les personnes qui passent le bac, je vous souhaite bon courage. Du coup, alors moi c'est Cam, Cam Summers pour les intimes, et j'ai fait Parcoursup il y a maintenant 3 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça, putain, je me sens super day d'un coup. Moi je m'appelle Taïm, je vais sur mes 23 ans, et j'ai fait mes voeux Parcoursup en 2017, et à l'époque ça s'appelait APB, et pas Parcoursup. Hello, moi c'est Céleste, j'ai 22 ans, je suis actuellement en Master 1, je suis passionnée de musique, mais c'est pas du tout dans ce domaine-là que j'ai décidé de faire mes études, tout simplement parce que quand j'avais 18 ans en 2019, et que j'ai dû faire mes choix d'orientation pour Parcoursup, j'étais pas du tout sûre de ce que je voulais faire. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Pauline, j'ai 22 ans, j'ai passé Parcoursup en 2019, donc c'est-à-dire il y a 4 ans. Ciao, je m'appelle Rosemita, j'ai 23 ans, postulée à Parcoursup en 2019, donc il y a maintenant 4 ans. Du coup, je sais pas si vous me connaissez ou pas, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne de Pauline, avec Pauline quand on était au lycée, mais du coup moi c'est Alizé, j'ai 21 ans, j'ai fait Parcoursup du coup en 2019, vu qu'on a eu notre bac ES en 2019 avec Pauline, on était en même classe. Donc à l'époque mes vœux Parcoursup c'était tout simplement tous les Sciences Po, j'avais même fait une vidéo sur ça à l'époque, enfin les IEP plutôt de province, et j'avais mis au cas où des licences en fac, au cas où je n'ai aucun IEP de province. Donc mes vœux Parcoursup, vu que j'étais en bac S, c'était quasiment des vœux scientifiques, j'avais soit des facs de médecine, quasiment un peu dans toute la France, et des prépares scientifiques quasiment aussi dans toute la France. À l'époque, il me semble que j'avais postulé beaucoup pour des écoles de commerce, des prépas pour entrer en école de commerce, il me semble que j'avais aussi postulé pour des filières de psychologie. Alors à l'époque, j'avais mis énormément de vœux, j'avais d'ailleurs fait une vidéo réaction à mes vœux Parcoursup, si vous voulez plus de détails, mais j'avais passé tous les concours pour les Sciences Po, j'avais demandé à l'époque, c'était pas sur Parcoursup, mais l'ISAG en école de commerce, et ensuite j'avais aussi demandé beaucoup de prépas, j'avais demandé une prépa Sciences Po, une prépa école de commerce, j'avais demandé droit. En fait, pendant l'année, j'avais fait la préparation pour le concours Sciences Po, et j'étais en fait partie pour devenir journaliste. J'avais prévu de passer des concours, autant j'ai découvert l'université catholique de Lille, et quand j'ai visité les bâtiments, j'ai d'abord commencé par visiter Sciences Po, et donc en fait j'étais complètement hermétique lors de la visite, j'ai pas été curieuse, j'ai pas posé beaucoup de questions, et c'est pas dans ma nature, et je me sortais pas tout vraiment à ma place en fait. Après, cette visite-là, j'ai visité l'université catholique de Lille, ça ressemble un peu à Poudlard pour ceux qui connaissent, et là par contre, j'étais cookies, donc c'était par rapport à une licence qui s'appelait Média, Culture et Communication, et en fait, assez rapidement, avant même d'avoir les résultats Parcoursup, c'était ça qui me correspondait le plus, avec ce côté-là pratique. J'avais principalement fait des voeux de droit, donc des facs de droit, donc la fac de droit de Rouen, j'avais fait la fac de droit de Paris-Sorbonne, j'avais aussi demandé le double diplôme à la fac de Strasbourg, avec la fac de Madrid. Donc au final, j'avais obtenu tous les IEP de province, mais j'avais choisi Lille, puisque Sciences Po Lille était très bien réputée, et que moi j'ai besoin de Lille, donc c'était un peu le choix logique, mais attention, je l'ai pas du tout eu tout de suite, je crois que je l'ai eu au bout d'un mois de Parcoursup, je suis restée sur l'isle d'attente pendant un mois, donc c'était vraiment du gros, gros stress pendant un mois, parce que je voulais absolument science. Donc à l'époque, APB, c'était pas vraiment comme Parcoursup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait un classement de voeux, et tu obtenais, on ne te disait que le voeux que tu avais obtenu, sans te dire les résultats des autres voeux. Mon premier voeux, j'ai l'obtenu, donc c'était la fac de médecine à Marseille, et donc je sais pas du tout si j'ai été accepté en prépa ou dans les autres facs de médecine. J'ai eu la plupart de mes choix, j'ai eu le concours IESSEG, j'ai eu pas mal d'écoles de commerce, mais je choisis IESSEG, c'était un programme en 5 ans, et je préférais parce que du coup, j'avais un master en sortant. Donc les deux premiers voeux que j'ai eu assez rapidement, c'est la fac de droit, et ensuite j'avais eu la prépa école de commerce à Flaubert à Rouen. Je me suis très vite désinscrite Parcoursup, puisque j'ai eu l'ISSEG, mon école de commerce, alors que de base, je comptais pas du tout faire ça, et comme la prépa Sciences Po m'avait pas acceptée, et j'étais hyper loin dans la file d'attente, bah j'ai accepté l'ISSEG direct. J'étais prise à la cato, j'étais en liste d'attente sur l'académie USJ, et pareil pour la prépa, et donc du coup j'ai directement pris la cato, puisque c'était dans ce que je voulais faire. Au niveau de mes voeux, j'ai eu du coup la fac de droit de Rouen, le double diplôme à Strasbourg et à Madrid, sans liste d'attente non plus, alors qu'il y avait que 10 places, donc c'était vraiment trop cool. Finalement j'ai choisi la fac de Rouen, parce que vu qu'à ce moment-là j'avais encore 17 ans, c'était un peu compliqué en fait de partir, et je préférais. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout à Sciences Po, je suis à l'ISCOM en école de communication, et j'aimerais faire mon master en école d'audiovisuel, et du coup mes projets pros, c'est plutôt bosser dans tout ce qui est audiovisuel, voire cinéma, mais c'est encore un petit peu flou à l'heure d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui je suis en master en sciences à Paris, je me suis réorienté donc trois fois depuis ce premier voeu en médecine que j'ai obtenu. J'avais un bon classement en pass S, sur la dernière ligne droite j'ai fini par flancher, saturer, surmener, j'ai fait un burn out, et je n'ai pas eu le concours que je souhaitais, c'est-à-dire dentaire, mais j'ai eu kiné, donc j'ai fait un an en kiné, ça ne m'a pas plu, donc j'ai retenté le concours, donc première réorientation, je n'étais plus du tout motivé, mais en parallèle je me suis un peu lancé dans la musique à ce moment-là. Donc j'ai participé à la France en Accorable Talent, l'émission était vraiment un vrai tremplin pour moi, musicalement ça devenait de plus en plus concret, je faisais beaucoup de... enfin j'allais de plus en plus sur Paris pour faire de la musique, en parallèle de mes études, donc ce n'était pas facile à gérer, et c'est pour ça que derrière j'ai décidé de tenter une année de césure, donc dans la musique, sur Paris, donc je me suis installé à Paris, pour garder quand même un filet de sécurité, et reprendre les études en septembre malgré tout, donc mon master. Donc là je suis dans une phase où je vais devoir valser entre les deux pendant deux ans, donc pendant mon master, mais c'est un projet qui est assez stimulant, dans le fait de mener une sorte de double vie artiste et étudiant. Du coup je suis toujours à l'ISSEC, je suis en quatrième année, là je prépare mon mémoire pour terminer mes études, je suis en filière de marketing digital, donc en fait ça me correspond bien, parce que c'est le truc qui se rapprochait le plus du domaine artistique et tout, et en fait au fur et à mesure, avec le système associatif qu'il y a dans l'école, j'ai pu me rendre compte que je voulais faire de la musique de ma vie, soit j'accompagnerai des artistes, soit on croise les doigts, je deviens une star, je deviens une star, c'est un bien grand mot, juste je deviens chanteuse, et j'essaye d'en vivre, et ça serait vraiment super. J'ai un EP, là cet été je vais chanter dans un groupe de musique à Lille, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, je fais trop ma pub, ça va m'engueuler. Alors c'est assez marrant, parce que contrairement à la plupart des gens ici, je ne me suis pas réorientée, je suis restée à l'ISSEG, et là je fais un année de césure, et l'année prochaine je fais un master en marketing digital, en alternance, c'était vraiment mon gros goal, puisque l'école de commerce c'est très cher, c'est 5 ans, et je voulais vraiment faire un master en marketing digital, et j'ai toujours eu comme projet de bosser dans l'influence, parce que j'adore ça, et aujourd'hui je fais un peu le job de mes rêves, un stage dans l'influence, et entre temps je me suis un peu prise de passion, pour tout ce qui est musique, le monde musical, l'industrie de la musique, et je suis en train de bosser à côté dans mes projets pro, pour faire de la photo en concert, faire de la photo, enfin de la DA pour des chanteurs, et du management dans ce domaine là aussi. Je suis rentrée dans cette essence, en voulant faire du journalisme, et je suis ressortie, en me tournant vers le documentaire, la réalisation de documentaire, et avec aussi, plus dans mes projets persos, me tourner vers la biographie familiale, donc en gros, condenser les deux, et faire des biopics, démocratiser les films, sur les histoires de vie, les récits familiaux. Donc voilà, je me suis retrouvée à Rouen, la rentrée c'était en septembre, et début novembre, j'ai décidé qu'en fait, j'allais arrêter, parce que ça ne me plaisait pas du tout, là on était en 2019, donc voilà, le temps de terminer un peu le cursus, parce que j'étais boursière, bah en fait il y a eu le Covid, donc j'ai travaillé, et à la fin de l'année, j'ai décidé de rejoindre mon copain, à Strasbourg, j'ai des demandes d'alternance, pour faire une alternance dans le commerce, donc j'ai été prise chez Orange, donc dans un magasin, dans une boutique Orange classique, et j'ai pu faire deux ans d'alternance là-bas, en tout cas en faisant BTS Management Commercial Opérationnel, donc c'était pas du tout ce à quoi j'étais prédestinée, une fois que j'ai passé mon bac, mais bon. Donc du coup, après mes études en BTS Management Commercial Opérationnel, j'ai décidé de me réorienter dans les ressources humaines, parce qu'il y avait cette partie droite, qui me manquait un petit peu, je me suis inscrite au CESI, c'est une école d'ingénieurs, mais qui fait aussi de l'alternance, et je fais mon alternance du coup actuellement, dans une petite entreprise de 90 personnes, donc je suis assistante ressources humaines, mais pour diverses raisons, il y a plus de responsables ressources humaines, du coup je suis plutôt autonome dans mon poste, ça c'est plutôt sympathique, du coup je compte faire un master dans les années qui viennent, mais pour l'instant voilà, je suis un peu en pause dans ma vie, vu que je suis enceinte, je vais avoir un bébé. Ai-je des regrets ? Et bien non, puisque même si du coup mon projet pro aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 3 ans, ça a quand même été une expérience de faire Sciences Po, et je suis quand même contente de l'avoir tenté, de l'avoir eu, et d'avoir expérimenté 6 mois à Sciences Po Lille, même si voilà, j'ai décidé d'arrêter, c'était complètement ma décision. C'est vrai que Sciences Po, je l'avais fait un petit peu plus pour mes professeurs, pour mes parents, et pour le prestige de dire, je fais Sciences Po plutôt que pour moi-même, et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je me suis vraiment rendu compte que ce qui comptait par-dessus tout, c'est toi, ce que t'as envie de faire de ta vie, ce que t'as envie de faire comme études, et il faut vraiment privilégier ça au-delà de tout en fait. Est-ce que je suis contente de mon choix ? Oui, parce que dans tous les cas, je pense que ça fait partie de mon parcours, et que même si j'avais choisi autre chose, dans tous les cas, j'en serais peut-être arrivée là, j'ai pas vraiment de regrets, je pense que l'école de commerce, ça m'a ouvert des portes, ça m'a donné des contacts, ça m'a fait rencontrer plein de gens incroyables, et du coup, je regrette rien. L'école de commerce, ça forge un état d'esprit de business, et c'est pas genre en mode, il y a plein de gens qui sont en mode c'est bullshit et tout. Avant, j'étais hyper désordonnée, et je sors de là, avec en mode, quand je vois un projet, je vois le truc carré, et je suis en mode, il faut faire ça, 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 pour que le projet réussisse. Alors en fait, j'ai pas du tout de regrets d'avoir fait l'ISSEG, parce que je me suis donné à fond, j'ai un peu galéré au début et tout, mais après, j'ai genre fait plusieurs assos, je me suis... Enfin, j'ai l'impression d'avoir vraiment rentabilisé l'école, de manière générale, je suis contente. Mon seul petit regret, et en vrai, c'est pas vraiment un regret, mais c'est peut-être de faire 5 ans d'études, je suis arrivée à un stade où j'ai l'impression que, pas que j'aurais plus besoin d'apprendre, en fait, loin de là, j'aimerais toujours apprendre, mais que mes deux années en plus, je sais pas, ça va énormément servir, puisque là, tout ce que j'apprends, c'est vraiment en pratique, et pas forcément en théorique, puisque je suis vraiment dans des niches, donc ça veut pas dire que ce que j'apprends à l'école n'est pas intéressant, c'est juste que c'est tellement des niches, les endroits où je travaille, qu'à l'école, on en parle quasi pas. Et je regrette pas vraiment, après 4 ans, donc après ma licence, et le recul que j'ai pu avoir, certes, c'est pas parfait, comme partout, on peut redire sur les profs, l'organisation, la communication, dans la gestion de l'établissement, mais vraiment, par rapport à l'ensemble des matières auxquelles j'ai pu aller, je suis satisfaite. Je regrette pas du tout, même si je suis passée par un BTS que j'aimais pas spécialement, avec un peu de recul, c'est pas forcément le BTS que j'aurais choisi si j'avais voulu aller dans les ressources humaines. Je suis très contente de mon choix, c'est vrai que les ressources humaines, c'est pas un domaine qui attire, parce que c'est pas un domaine dont on parle forcément. C'est super parce que t'es attachée à tes employés, en même temps, tu fais des projets, c'est vraiment top. Et donc, si j'ai un petit conseil pour les jeunes qui viennent de recevoir leur vœu, j'ai vraiment l'impression d'être une grand-mère. Faites-vous confiance, privilégiez votre bonheur, et si vous n'avez pas, pour le moment, vos choix, enfin, si vous êtes encore sur le liste d'attente, déjà, sachez que c'est normal. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai attendu un mois avant d'être acceptée, ça peut prendre longtemps, donc soyez patient. Et même si, au final, vous n'êtes pas pris dans votre choix numéro 1, sachez que dans tous les cas, je pense, enfin, j'ai aucune stat, mais en tout cas, moi, dans mes potes, on est vraiment le 3 quart à s'être réorienté. Donc bien souvent, même votre premier choix, ça va pas vous convenir, et c'est pas la fin du monde. Donc voilà, faites confiance à la vie et voilà, bon courage ! Ne pas stresser en se disant que c'est un vœu qui va définir tout leur cursus derrière. Moi, j'étais en bac S et j'ai l'impression que c'était soit la prépa, soit la médecine et qu'il n'y avait rien d'autre possible. Et je pense que le fait de m'être lancé moi en passe S, ça m'a beaucoup plus bridé sur des choses qui me parlaient plus, que ce soit genre l'architecture ou le design ou même la musique. Si vous avez besoin de recommencer quelque chose d'autre, de vous réorienter à un moment donné, de tenter une année où en fait, vous ne faites pas d'études mais où vous partez en voyage, c'est des années en fait qui ne sont pas du tout perdues. Donc moi, je suis l'exemple de celui qui s'est réorienté deux, trois fois. J'avais un peu l'image du bon élève qui allait réussir en médecine et finalement, ça n'a pas du tout été le cas mais je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux en faisant d'un côté de la musique et à côté, peut-être un métier moins élitiste ou prestigieux parce que c'est des choses qui me plaisent beaucoup plus. Le truc, c'est que même si tu n'as pas ce que tu veux de suite, tu auras quelque chose qui te mènera vers quelque chose qui te correspond. Je ne sais pas, je crois beaucoup à la destinée, aux énergies et tout. Alors ça ne parle pas forcément à tout le monde et surtout pas à POP s'il me semble mais en vrai, dans tous les cas, tu arriveras là où tu es censée arriver. Voilà, moi je crois de ouf à ça. Je ne me serais jamais dit en rentrant en école de commerce à l'ESSEG qu'au final, j'allais décider de devenir chanteuse. Tu vois, il n'y avait rien qui me prédestinait à ça. Ceux qui ont ce qu'ils veulent, franchement, GG, félicitations. Cultiver vos passions à côté, quelles que soient les études que vous faites. Bon après, je sais que c'est compliqué en prépa et tout mais c'est vraiment ce que vous faites à côté qui va jouer énormément. Tu peux faire la meilleure école de France, la meilleure école du monde. Si à côté, tu n'as aucune passion, tu n'as aucune compétence en dehors de l'école, ton diplôme sera exactement le même et ta plus-value sera exactement la même que toutes les autres personnes de ton école. Quand on n'est pas juste au cours, ça reste des clés qu'on vous donne mais pour ouvrir la porte, il faut que vous l'enfonciez des fois par vous-même. C'est de choisir votre établissement par rapport à ce qui résonne vraiment en vous, non pas forcément par rapport au prestige. Je pense que Sciences Po, on connaît le prestige de Sciences Po et tout ce qu'on en dit mais ce n'était pas ce qui moi me correspondait. Savoir qu'on peut bien fuquer dans ces études si ça ne vous plaît pas. En première ou deuxième ou troisième année, vous pouvez vous orienter de nouveau et repostuler à Parcoursup pour vraiment aller dans la direction que vous souhaitez. Ce n'est pas parce que vous avez revu que votre vie est finie. Vous allez forcément réussir à faire quelque chose et il faut se dire que même si vous n'avez pas la chose que vous vouliez forcément, c'est juste un signe. Dans la vie, on a plein d'obstacles. Je pense que Parcoursup c'en est un des premiers. Ceux qui ont l'envoient, écoutez, c'est super. Foncez et surtout si ça ne vous plaît pas, même si c'était votre premier choix, n'hésitez pas à rebondir et à faire autre chose. Il mieux vaut s'en rendre compte tout de suite plutôt que s'en rendre compte plus tard même si pour moi ce n'est jamais trop tard. On peut toujours se réorienter, on peut toujours changer et voilà. Comme vous avez pu le constater, chaque histoire est différente. Il y a des gens qui ont eu les vœux qu'ils souhaitaient à l'époque qui finalement se sont réorientés. Il y a des gens qui comme moi n'ont pas eu forcément le premier vœu qu'ils voulaient et qui finalement sont restés dans leurs études. Il n'y a pas une grande leçon universelle sur Parcoursup, sur les vœux mais tout ce que je peux vous dire c'est orientez-vous le plus souvent vers ce que vous aimez, vers les choses qui vous passionnent pour que chaque matin vous vous leviez avec l'envie d'en savoir plus. Aujourd'hui j'ai un stage où je me lève tous les matins et j'ai pas genre la boule au ventre et j'ai pas envie que ma journée se termine. Limite genre j'ai des jours de congé et j'ai pas envie de les prendre parce qu'en vrai ça me plaît ce que je fais, j'aime ce que je fais et je pense que c'est le plus important dans la vie, plus important que l'argent, que beaucoup de choses. Je sais que c'est très utopique mais c'est vrai. Je voulais juste rajouter un petit message parce que normalement dans cette vidéo ma meilleure amie devait participer puisqu'elle avait fait 4 ans en médecine et qu'elle avait décidé de tout arrêter pour vraiment faire des choses qui lui plaisaient vraiment parce qu'elle s'était rendue compte que médecine n'était pas faite pour elle et c'est aussi en voyant son courage et ses choix que j'y avais eu l'idée de faire cette vidéo donc voilà je sais qu'elle aurait dit aux gens de juste vivre leurs rêves de faire des choses qui leur plaisent même si c'est compliqué. Si ce que vous souhaitez c'est faire des grandes études de faire un master, un doctorat et tout faites-le parce que vous en êtes capable. Si ce que vous souhaitez c'est de faire direct une formation où vous avez de la pratique faites-le aussi voilà juste vivez vos rêves la vie est courte et ne perdez pas trop de temps à être malheureux si vous sentez que votre place n'est pas là. Je sais que cette vidéo va peut-être paraître un petit peu déprimante pour certains qui viennent d'avoir leur vie par cours sup mais je pense qu'elle pourra résonner en vous dans quelques mois quelques années. Je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bye et bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?